Bonjour à tous, merci d'être là pour cette conférence durant laquelle on va parler de machine à état. Récemment je suis allée à un autre talk et j'ai entendu que pour faire un talk il fallait raconter une histoire, donc je vais vous en raconter une qui m'est arrivée récemment. C'est mon tech lead qui vient me voir et qui me dit, Laurine on a un petit process métier à te faire implémenter, c'est pour qu'un utilisateur, un conducteur de voiture puisse recharger son véhicule électrique via une borne et il me dit mais t'inquiète c'est un process métier super simple, voilà faut l'implémenter rapidement. Donc je vous le présente rapidement ce process métier super simple c'est j'ai une commande, je la vérifie, je vérifie le moyen de paiement de mon utilisateur, je génère une pré-autre, je fais une demande de recharge à la borne, j'ai de l'énergie qui se livre, j'ai une charge qui se finit, je fais le payment, l'invoice et la notification. Donc déjà ce qu'on voit clairement avec ce schéma c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à son tech lead, mais bon moi je me dis c'est pas grave, les process métier j'aime bien ça, je suis là pour faire du code donc je me retrousse les manches et je me dis bah c'est parti je vais la faire cette implémentation super simple. Donc je commence à faire un petit service, dans mon petit service je fais mes petits checks que tout existe, que mon paiement marche bien, il faut que je fasse la pré-hôte, la pré-hôte je ne sais pas la faire moi-même, du coup je fais appel à un service externe. Ce service externe il me répond via une webbook, donc dans un contrôleur, et puis je fais mes petits if-else. Et en fait dans ce gros process il y a plein d'autres choses que je ne sais pas faire moi-même, donc je fais appel à plein d'autres services externes qui vont eux aussi me répondre dans plein d'autres webbooks et je vais re-avoir des conditions à chaque fois. Et en plus comme on est une équipe super cool, on a des microservices donc on a aussi du call dans des callbacks, là aussi je vais encore avoir des conditions. Donc si je résume ce petit code avec une petite implémentation qu'on pourrait qualifier de naïve, qu'est-ce qu'on a ? Donc j'ai du code dans une méthode, puis du code dans une webbook, puis des conditions, puis du code dans une callback, puis redécondition. Et là normalement vous voyez où je veux en venir à peu près, ça fait un peu comme ça. Pour ceux qui ne voient pas où je veux en venir, je vous mets des petits indices. On a un gros plat de spaghettis en fait. Et du coup autant les pâtes on adore les manger, mais dans le code on n'aime pas trop ça parce que là du coup qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas de vue unique sur mon process, j'ai du code qui est écrit un peu partout. C'est super dur à maintenir parce que comme mon code il est partout, je ne peux pas, enfin dès qu'il faut que je passe une modification, il faut que je comprenne où tout a été codé. Je n'ai pas de suivi au runtime de mon process, je n'ai pas de retrial d'étape, j'ai des composants qui sont complètement hétérogènes et du coup ça c'est super compliqué à tester. Mais bon moi je ne me rends pas compte de tout ça, je fais ma petite MR à Monteclid et ce qui devait arriver, il me répond « Ah mais Laurine, c'est une drôle de façon d'implémenter une machine à état ça. » Moi je lui dis « Une machine à quoi ? » « Une machine à état. » Moi je ne comprends pas trop parce que pour moi la machine à état c'est le domaine des maths, il y a des chiffres un peu partout et même quelques lettres, mais bon c'est pas grave, ça leur appartient et moi je n'ai pas besoin d'y comprendre grand-chose. Et bien en fait non, des machines à état, on en a partout. On en a dans les maths, on en a dans le monde réel et on en a dans le code. En fait, dès qu'on se retrouve avec un process avec plusieurs étapes, un workflow plus ou moins complexe, qu'il y ait du synchrone, de l'asynchrone ou un peu des deux, on est dans le cas d'une machine à état. Le code spaghetti que je vous ai présenté au début, c'est une machine à état. Je m'appelle Laurine Lenette, je travaille chez Takima en tant que développeuse full-tac et aujourd'hui, j'ai envie de faire une jolie implémentation de machine à état avec vous. Je veux qu'on oublie le code spaghetti du début là, et qu'on fasse un truc vraiment quali. Si on revient aux bases, qu'est-ce que c'est qu'une machine à état ? Je vous ai dit qu'il y en avait un petit peu partout des machines à état, donc je vais vous prendre un exemple de la vie réelle. Une machine à café, c'est une machine à état. Je prends le cas de la machine à café expresso. Qu'est-ce qui se passe quand on allume une machine à café ? Quand j'allume ma machine à café, je vais avoir une phase de préchauffage et ma machine va être prête à faire un café. Je vais cliquer sur « je veux un expresso », donc ma machine va aller moudre du grain, prendre un peu d'eau et me faire un expresso. Et elle va revenir à « je suis prête à faire un autre café ». Une fois qu'elle est prête à faire un autre café, je peux faire un longot cette fois-ci. Donc elle va aller moudre plus de grains, prendre un peu plus d'eau, me faire mon longot et re-être en ready. Et je peux après arrêter ma machine à café. Donc si je mets du jargon de machine à état là-dedans, j'ai un début et une fin, j'ai des états transitoires. Je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition. Et quand je fais cette transition, j'effectue l'action ou les actions qui sont portées par cette transition. Et si j'ai plusieurs transitions à partir d'un même état, c'est la condition qui va me dire d'effectuer telle ou telle transition. Et c'est bien à partir de l'état dans lequel on est qu'on va effectuer telle ou telle transition. Donc là, si je suis à l'état ready et que j'ai la condition « on a cliqué pour faire un expresso », je vais passer de l'état ready à l'état expresso en effectuant l'action. Là, cette transition-là, et en effectuant l'action, je mouis un peu de grain et je prends un peu d'eau. Si je suis encore dans cette transition-là et que je clique sur « faire un expresso », il ne va rien se passer. Si je suis en train de faire un expresso et que je reclique sur « faire un expresso », il ne va rien se passer non plus. C'est vraiment le fait d'être dans un certain état qui me permet d'effectuer tel ou tel chemin. Et du coup, des machines à état, il y en a aussi dans les ascenseurs. Enfin, un ascenseur, c'est aussi une machine à état. Un player de musique, c'est aussi une machine à état. Donc, si on récapitule ce que c'est qu'une machine à état, c'est un workflow avec plusieurs étapes, quelque chose de plus ou moins complexe, et on peut avoir du synchrone, de l'asynchrone, un peu des deux. Ça restera une machine à état. Et une machine à état, c'est un début, une fin, des états transitoires, des transitions. Donc, on passe d'un état à un autre par le biais d'une transition. La transition, elle porte une ou plusieurs actions. Et quand on a plusieurs transitions à partir d'un même état, c'est la condition qui permet de rendre éligible une transition plutôt qu'une autre. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de process de charge ou de process de machine à café. J'ai envie de prendre un cas qui nous concerne tous. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis quelques jours, tous les petits-enfants qui se réveillent le matin, qui ont perdu une dent, quand ils se réveillent le matin et qu'ils soulèvent leur oreiller, il n'y a pas de pièces sous leur oreiller. Et ça, je pense que c'est un process qui vous concerne. Donc, si on revoit les fondamentaux, qu'est-ce qui se passe quand je perds ma dent ? Quand je perds ma dent, je la mets sous l'oreiller. J'ai une petite souris qui vient la chercher. Elle regarde l'état de ma dent. En fonction de s'il y a une carie ou pas, elle va aller demander plus ou moins d'argent à la Banque de France. La Banque de France va lui envoyer son argent et elle va aller la mettre sous mon oreiller. Ça, vous l'avez compris, c'est un process. Et la petite souris, en fait, elle a un process à elle. Son process, c'est qu'elle reçoit sa dent, elle la vérifie. Là, elle a une condition. S'il y a une carie ou s'il n'y a pas de carie, elle va commander plus ou moins d'argent à la Banque de France. Ensuite, elle est en attente que la Banque de France lui renvoie l'argent. Une fois qu'elle a reçu l'argent de la Banque de France, elle l'envoie sous l'oreiller et elle termine sa commande. Aujourd'hui, on a demandé à la petite souris, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces petits enfants, ils n'ont plus de sous sous leur oreiller ? La petite souris, elle n'en sait rien, parce qu'elle, sa stack pour la faire, elle a fait appel à sa pote, la Techie Mouse, qui lui a pondu du code spaghetti. La petite souris, elle a besoin de nous aujourd'hui. Elle a besoin de nous pour lui rendre de la visibilité et du contrôle sur son process. Je vous propose de le faire ensemble. C'est parti. On le fait from scratch, on le fait en Java, et on aide cette petite souris à comprendre pourquoi ces petits enfants n'ont plus de pièces sous leur oreiller. Petit deviendra grand. On va reprendre les premières étapes de notre process pour faire cette machine à état de façon bien et la dépatouiller de son code spaghetti. On a dit que les deux premières étapes, c'était je reçois ma dent et je la vérifie. On se remet du jargon de machine à état, j'ai un début et une fin, j'ai deux états, je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition, et ma transition, elle me permet d'effectuer une action. Qu'est-ce que c'est que la première chose qu'on a envie de coder là ? Depuis tout à l'heure, je vous parle de machine à état, j'ai dû répéter le mot état une bonne cinquantaine de fois depuis le début du talk, donc si on code autre chose que des états en premier, c'est que j'ai raté mon speech. C'est parti, je vous ai dit du from scratch, donc on est dans une méthode main, on est en Java, et la première chose qu'on va faire, c'est de créer notre état. Notre état, pour l'instant, c'est juste une classe qui va avoir un petit nom. Je lui génère un constructeur, que je mets en privé pour faire un petit pattern factory. Et puis, ça y est, on a notre état. Maintenant que j'ai mon état, je vais venir les créer. On en a deux. On a l'état tout verified, l'état tous received et l'état tous verified. Je vais venir les créer ici. Donc, j'ai le tous received et le tous verified. Là, c'est bon. On a déjà nos deux états. Bon, ça, on n'aime pas trop les magic strings. Donc, on va faire une petite enum. Et ici, je vais venir remplacer par le string de l'énum. Hop là. Donc, c'est bon, on a nos deux premiers états. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On a dit qu'on passait d'un état à un autre par le biais d'une transition en effectuant une action. Donc, on va aller coder nos transitions. Donc, je recrée une nouvelle classe que cette fois-ci, j'appelle transition. Notre transition est là. Elle a un state dont elle vient. Donc, on va avoir un from state. Elle a un state auquel elle arrive. Et on a dit qu'elle effectuait une action. Donc, on va avoir un runable action. Pareil, je génère son constructeur. Hop. Je rajoute un petit gator pour la suite. Les gators et les setters, j'utilise l'omboc. Ça marche très bien. Je vais aussi le rajouter dans les states. Et ici, je vais pouvoir venir créer ma première transition. Donc, on a dit qu'on voulait une transition, qu'on voulait partir de tous received, arriver à tous verified et effectuer l'action. Check cavity. Donc, c'est parti. Je pars de tous received, j'arrive à tous verified et j'effectue l'action. Check cavity. Du coup, ça y est, j'ai ma première transition. Là, c'est pas mal. Sauf que les lambdas, c'est OK quand on a peu de choses à écrire dans le code et quand on a peu de transitions. Là, j'en ai qu'une, donc c'est plutôt lisible ce que je fais. Mais quand je vais avoir beaucoup de transitions et que je vais avoir plusieurs actions à répéter et que je vais vouloir faire plusieurs actions différentes, ça va devenir plutôt compliqué. Donc, je vais préférer créer une interface que je vais appeler action. Et pour mon check cavity, je vais créer la première implémentation de mon action. Donc, je vais créer une check cavity action. Mon action, elle va extends runable. Et mon implémentation, elle va implémenter action. Et du coup, j'ai juste à implémenter la méthode run. Là, je vais rajouter log4j pour faire les logs et je vais venir récupérer mon petit log d'ici. Hop là, donc voilà, ça y est. J'ai fait ma première implémentation d'action. Ici, je vais pouvoir enlever ma lambda et mettre new check cavity action. Donc là, ça y est. On commence à avoir une vraie transition plutôt sympa. Mais bon, si j'en ai plein à la suite et que là, je commence à repartir d'un autre état, arriver à un autre état, revenir sur un état, avoir un process un peu plus compliqué, on va vite se perdre. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est... Hop, je vous enlève tout ça. Je garde la première. C'est un truc de style là. Tooth received, then tooth verified, with action, new check cavity action. Là, ces trois petites lignes, elles sont super claires. Je sais que je suis dans cet état-là, je sais que je vais aller à cet état-là et je sais que je vais effectuer cette action. c'est beaucoup plus clair que cette ligne qui est là. Donc, c'est parti. Le with action, on va le mettre dans la transition. Je vais venir créer une petite méthode qui me retourne une transition que je vais appeler with action. Elle prend une action en paramètres. Elle me fait ça. Hop. Et elle retourne 10. Tac. Ici, j'ai une action. Et là, j'ai plus besoin de ça. Donc là, c'est tout bon. On a fait le with action. Maintenant, on va faire le then. Le then, il va être dans le state. Et si on revient sur notre petit schéma, pour faire je suis ici, then je vais ici. Pour faire le then, je vais avoir besoin que mon état connaisse la prochaine transition qui doit être effectuée. Donc ici, je vais rajouter un petit champ transition qui représente la prochaine transition à effectuer. Et après, je vais faire mon petit then qui va être du coup ma prochaine transition. Je crée une nouvelle transition en partant dans l'état dans lequel je suis et en allant dans l'état que j'ai en paramètres. Et je retourne ma prochaine transition. Donc là, ça y est. On a notre petit code et il est super clair. Donc ça, je peux l'enlever maintenant. Et donc là, on commence à être vraiment bien. On a nos états qui sont clairs. On a nos transitions qui sont claires. Mais on est toujours dans le main là. Et ça, ce n'est pas forcément super top. Et en fait, depuis tout à l'heure, ce qu'on se dit, tout ça, là, ce schéma-là, ça représente la définition de notre process. Donc, tout ça, je peux le sortir dans une nouvelle classe que je vais appeler définition. Et puis, je vais définir mon process dans la définition. Donc, je crée une nouvelle classe que j'appelle processDefinition. Dedans, je vais mettre d'abord mon enum. Et ici, je vais créer une petite méthode void. Tac. Et je vais lui mettre tout ça. Hop. Et hop. Et je vais générer mon constructeur. Et je vais appeler cette méthode en premier. Elle aussi, je lui mets un petit getter. Et voilà. Donc là, j'ai redéfini mon process dans une classe que j'ai appelée définition. Et donc, on est pas mal. Autre chose, c'est qu'on a des petits états spéciaux. Là, l'état initial et l'état final qu'on doit définir quelque part. Effectivement, du coup, au tout début, j'ai mon état, ma machine, elle est éteinte. Donc, il faut que je l'allume et que je passe à la première transition. Donc ça, ça va être dans la définition. Notre définition, en fait, elle va avoir un état initial. Qu'on peut appeler le startState. Et ici, du coup, je vais lui créer un petit champ qui correspond à son startState. Et ici, hop. Donc, elle a un premier état. Et du coup, il faut que je crée cette première transition qui part de l'état initial et qui va au premier état. Donc ici, tout simplement, hop, je viens de mon startState et je vais à mon tousReceipt. Et là, ça y est, on a tout le schéma qu'on avait ici. Donc, si on se fait un petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait nos états qui sont des classes avec un petit nom et qui ont la transition qui doit être effectuée après. On a codé les transitions. Donc, on part d'un état, on arrive à un état et on effectue une action. On a fait l'action. On a mis tout ça dans une grosse définition. On a défini l'état, le premier état. Et on a mis toute notre définition dans une méthode d'initialisation. Ça, c'est parfait. Sauf que maintenant, ma méthode main, elle est vide. Si je la lance, vous vous doutez bien qu'il ne va pas se passer grand-chose. Vu qu'il n'y a rien dans ma méthode main. Donc maintenant, il va falloir qu'on le lance, ce process. Pour le lancer, on va faire appel à une nouvelle classe qu'on peut appeler engine, qui va être responsable de lancer notre process. Donc, c'est parti. Je crée une nouvelle méthode, une nouvelle classe que j'appelle engine. Et je lui mets une méthode que j'appelle launch, qui prend en paramètre une définition. Et du coup, la première chose, comment je peux lancer ma définition à partir de là ? Ça va être à partir du premier état. Là, j'ai que ma définition. Pour accéder et pour lancer mon process en entier, j'ai que ce premier état-là, qui est le premier état de ma définition. Donc, je vais vouloir exécuter toutes mes transitions à partir du premier état de ma définition. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on va exécuter nos transitions ? Je crée la méthode. La première chose à laquelle on a accès, donc pour exécuter toutes nos transitions, il faut aller chercher la prochaine transition que je dois exécuter. Donc ça, je le fais à partir de... Du coup, je vais aller chercher la prochaine transition de mon état. Donc là, je fais un petit current state pour un get next transition. Et je connais ma prochaine transition. Ensuite, il va falloir que j'effectue l'action qui est portée par cette transition. Et ça, je dois le faire tant que j'ai une prochaine transition qui existe. Promis, c'est le seul slide où il y a beaucoup de flèches dans tous les sens. Après, ça va être mieux. Donc, tant que ma prochaine transition n'est pas nulle, je vais effectuer l'action qui est portée par ma transition. Et ça, je l'ai avec le get action. Et une fois que j'ai effectué mon action, il va falloir que j'aille, c'était ma prochaine transition, à la transition d'après. Donc ça, je l'ai en récupérant le state d'après la prochaine transition et en récupérant la prochaine transition. Il y a beaucoup de mots de transition. Et du coup, je vais venir exécuter mon action. Pour exécuter mon action, on a vu qu'il y avait des transitions qui ne portaient pas d'action. Donc, il faut que je me protège de la nullité. Si mon action n'est pas nulle, alors j'appelle la méthode run de l'action. Et là, ça y est. Du coup, on a codé toute l'exécution du process finalement. Je n'ai plus qu'à avoir ici on a besoin de créer ma classe engine et de la lancer avec ma définition. Cette fois-ci, si je run, on a un petit check cavity qui s'affiche. Donc, ça veut dire qu'on est bien passé par le log et ça veut dire qu'on a bien effectué tout notre process. Si on se fait un petit récapitulatif de ce qu'on a fait là, on a fait une méthode engine avec une méthode launch qui, à partir du premier état de notre définition, exécute toutes nos transitions. Et pour exécuter les transitions, on part d'un état, on va chercher la transition à effectuer et on effectue l'action qui est portée par la transition. Ça, c'est top ! Mais là, je vous ai dit, ouais, ça marche. Il y a marqué check cavity. Du coup, ça veut dire qu'on a bien effectué tout le process. Mais vous n'en savez rien. Et si vous m'avez dit, en fait, on n'en sait rien que ça marche dans le truc. Ça se trouve, tu nous racontes n'importe quoi. Vous auriez eu complètement le droit. Moi, je vous ai dit, notre petite souris, elle a besoin de visibilité et de contrôle. Donc, ce qu'elle aimerait, elle, c'est une sorte de dashboard comme ça, avec tous ces process dedans en même temps et savoir lequel on est où, à quelle étape, quand est-ce qu'il a été créé, quelles actions ont été effectuées, etc. Et donc ça, on va le faire ensemble. Et on va introduire une nouvelle notion qui est le process execution context. C'est un grand mot pour dire qu'en fait, c'est l'historique de notre process. Et ça va être un flash à chaque instant de où est-ce qu'on en est dans notre process. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler process execution context. Ce truc-là, on a dit qu'on voulait qu'il ait une ID. On a dit qu'on voulait qu'il ait le dernier nom de l'état qu'on a fait. On a dit qu'on voulait qu'il ait une creation date. et on a dit qu'on voulait toute la liste des transitions par lesquelles on était passés. Lui, je vais lui mettre un petit gator, un petit setter et un petit builder. Et ça y est, on a donc l'objet qui représente l'historique de notre process. Maintenant, lui, à chaque fois que je vais effectuer une modification dans mon process, il va falloir que j'aille lui mettre à jour, que j'aille écrire une nouvelle ligne dans mon historique. Donc, je vais revenir dans l'exécution de mes transitions. Et donc, à chaque fois que je connais ma prochaine transition, je vais venir la rajouter dans mon contexte. Donc là, j'ai besoin d'un contexte. Et ici, je vais venir ajouter à ma liste de transition la transition à laquelle je suis. Et une fois que j'ai exécuté mon action, je vais pouvoir aller enregistrer le nom du dernier état dans lequel je suis. Donc ici, je vais venir setter le nom du dernier état avec le nom du dernier état. Hop. Donc là, on écrit notre petite ligne. Donc maintenant, je vais avoir besoin d'un contexte ici que je vais venir écrire ici. Au début de la création, je vais lui mettre sa création à instant.now. Je le build. Hop. Et à la fin, je vais vouloir, une fois que j'ai effectué toutes mes transitions, le sauvegarder. Donc là, je vais faire appel à un petit DAO et je vais sauver mon contexte. Mon DAO, je vais venir le créer. Du coup, pour la bien de la démo, j'ai fait un petit DAO du pauvre parce qu'il me fait juste un log. Je n'ai pas vraiment fait de persistance en base de données, mais on va imaginer que ça le fait. C'est juste le log d'un toString. Donc, il faut que j'aille rajouter mon toString dans mon contexte. Croyez-moi, c'est juste des logs. Il n'y a pas forcément grand-chose. Et ici, je vais venir créer mon contexte DAO. Hop. Et cette fois-ci, si je retourne dans mon main et que je lance... Attention. Waouh. Du coup, là, on a bien tout l'historique de notre contexte qui est pris en compte. Donc, on voit que le dernier état dans lequel on est, c'est tous verified. Et on voit toutes les transitions qu'on a effectuées. Je suis partie du startState. Je suis allé au tousReceived. Je n'ai rien fait comme action. Et après, je suis allé du tousReceived au tousVerified. Et j'ai effectué le checkCavityAction. Donc là, on a vraiment gagné en visibilité. Et on sait à un instant T où est-ce qu'il en est notre process. Ça, c'est super. Si on se récapitule ce qu'on a codé, on a créé une nouvelle notion, le processExecutionContext, qui représente l'historique de notre process. Et donc, à chaque fois qu'on a fait une modification dans nos transitions, on est venu écrire une ligne dans notre historique. Et à la toute fin, on a sauvegardé notre process en passe de données. Donc, bravo. Mission accomplie. On a créé une belle implémentation de machine à état pour le début du process de notre petite souris. Petit disclaimer, le process de la petite souris ressemble à ça. Et nous, on a fait ça. Donc, pour la suite, il va falloir que vous me fassiez confiance. J'ai fait la suite pour vous et j'ai suivi cette architecture-là. Donc, tout ce qu'on a vu ensemble, l'engine, la méthode launch, les states, les actions, les choses comme ça, j'ai tout mis dans une brique engine où j'ai mis toute la mécanique de la machine à état. J'ai fait un truc complètement indépendant du code métier et complètement indépendant de tout code, de tout framework. C'est du plain Java. Et après, j'ai fait une autre brique run en Spring et dans lequel j'ai mis le use case de la petite souris mais qui pourrait servir à plein d'autres use cases. Et cette fois-ci, j'ai fait une vraie persistance en MongoDB. L'objectif, c'était toujours un max de visibilité et un max de contrôle pour notre petite souris. Donc ça, vous le reconnaissez. C'est notre process execution context. Je l'ai un peu raccourci et je lui ai rajouté des petits statuts. Mais l'objectif, c'est que notre petite souris puisse avoir ce genre de dashboard, qu'elle puisse avoir un suivi aussi de ses dents, des objets en eux-mêmes, pas juste du process, et qu'elle puisse faire du retry. S'il se passe quelque chose avec la Banque de France, elle veut pouvoir recommander de l'argent. Et du coup, on va aller voir à quoi ça ressemble. Normalement, vous ne devriez pas trop être perdus. Je vais repartir de la process definition qu'on a fait ensemble, dans notre petite start state, notre petite méthode, de tous nos états et nos transitions. Et si je vais, du coup, dans ma définition de grosse machine à état, on a toujours notre process definition, on a toujours notre méthode d'initialisation. Là, on retrouve tous nos états, et là, on retrouve toutes nos transitions. Ça, vous le reconnaissez, on l'a fait ensemble. Je pars de l'état initial, je vais à tout receive. Là, j'ai rajouté une action. Je vais aussi rajouter une post action. La post action, c'est comme l'action, sauf que ça permet de faire un peu tout ce qui est effet de bord, genre de l'envoi de mails, de l'envoi de notifications. Pareil, ça, on l'a fait ensemble. Tout receive a tous verified, en effectuant l'action check cavity. Là, elle s'appelle verify toute action, mais c'est la même chose. Elle vérifie qu'on n'a pas une carry en fonction de la taille du nom de l'enfant. Et du coup, quels sont les petits plus de cette grosse machine à état ? Premièrement, maintenant, le run, c'est plus du plain Java, donc je ne peux plus le faire dans mon main. Pour lancer ma machine à état, je le fais par le biais d'un contrôleur. Donc, si je vais dans mon contrôleur ici, quand j'ai une dent qui tombe, je vais faire mon petit engine.launch. Là, normalement, vous le reconnaissez. On va aller le voir un peu plus en détail. Pareil, on récupère notre définition. Au lieu de le passer en paramètres, là, on le récupère à partir d'un process type, mais c'est la même chose. On va créer notre process execution contexte avec un builder. On va exécuter nos transitions et on va faire le dao.save. Mais comme c'est avec une base long go, c'est un peu plus poussé. Mais donc voilà, normalement, vous l'avez. Ensuite, quels sont les autres petits plus qu'on a ? C'est que là, j'ai une condition. Une fois que j'ai reçu ma dent et que je l'ai vérifiée, en fonction de s'il y a une carré ou pas, je ne vais pas effectuer la même transition. Ça, si je retourne dans ma définition, c'est la petite balise when ici. Cette petite balise when, elle est codée dans l'état. Vous reconnaissez l'état avec son petit nom et sa petite transition. Et si on va voir les transitions, ça aussi, vous le reconnaissez, le fromState, le toState, l'action, la post-action qu'on a vu rapidement. Et maintenant, on a une liste de conditions. Et donc, c'est avec cette condition qu'on va pouvoir élire une transition plutôt qu'une autre. Dernier petit plus, j'ai dit que c'était pas mal pour faire de la... Enfin, que dans les machines à éteindre, on pouvait être confronté à de l'asynchrone. Et du coup, comment on va illustrer notre asynchrone ici ? C'est qu'une fois qu'on a commandé nos sous à la Banque de France, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous les renvoyer, donc on est dans de l'asynchrone. Donc, on va mettre notre process en pause. Et puis, on va attendre que la Banque de France nous renvoie l'argent pour relancer notre process. Ça aussi, on va le faire par le biais d'un contrôleur. Si je retourne dans mon contrôleur, une fois que j'ai reçu mes sous, moi, je vais faire cette fois-ci relaunch au lieu de launch. Et la méthode relaunch, c'est la même que la méthode launch, sauf qu'elle prend en compte le process execution context. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? En premier, elle va aller en base chercher notre process pour savoir où on en était. Elle va vérifier qu'on peut bien relancer notre process ou pas. Et elle va céter le premier état au dernier état qu'elle avait en base. Donc, si on regarde, on récupère notre définition comme la méthode launch. Là, on va récupérer notre process execution en base avec notre petit DAO. On vérifie qu'on peut bien relancer notre process. Et ensuite, le premier état, on lui donne le dernier état de celui qui est en base pour savoir d'où repartir. On exécute nos transitions et on sauvegarde. Donc, ça, c'était pour le petit relaunch. Et du coup, une fois qu'on a vérifié notre DAO, soit il y a une carry, soit il n'y en a pas, et on commande plus ou moins d'argent. Et une fois qu'on a reçu nos sous et qu'on a été relancé par le contrôleur, alors on passe à... On a reçu nos sous. Une fois qu'on a reçu nos sous, on envoie sous l'oreiller. Et une fois qu'on a envoyé sous l'oreiller, on complète notre order. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que dans cette un peu plus grosse machine à état, qui reste la même, mais un peu plus poussée, maintenant, c'était nos contrôleurs qui réveillaient notre process, donc qui faisaient les launch et les relaunch. On a vu qu'on avait la petite balise when pour gérer tout ce qui était condition. On a le with-pause-after-transition pour gérer la synchrone, pour mettre notre process en pause. Et pour relancer notre process, on fait appel à un relaunch, qui est la méthode launch plus le process execution qu'on avait en bas. Cette grosse machine à état, je vous propose qu'on la lance. Du coup, elle est déjà lancée. Et pour la lancer, je vais avoir besoin de quelqu'un qui perd sa dent. Donc, est-ce que je pourrais avoir un prénom, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux dire plus fort ? Enes ? Enes ? Parfait. Merci beaucoup, Enes. Donc là, si on regarde ce qui s'est passé quand Enes a perdu sa dent. Donc, notre machine à état a reçu la dent. Elle a updaté. Elle a vérifié s'il y avait une carie. Je suis désolée, Enes, tu as une carie. Et du coup, elle a commandé peu d'argent. Si on va regarder, je vous avais promis de la visibilité. Si on va regarder en base, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai mon process object, j'ai mon historique qui me dit, je suis en pause. J'ai effectué trois transitions. Donc, je suis partie de l'état initial, j'ai reçu ma dent. Une fois que j'ai reçu ma dent, je l'ai vérifié. Et une fois que j'ai vérifié ma dent, je l'ai envoyé. J'ai toutes les actions que j'ai effectuées, etc. Donc là, on a vraiment une très forte visibilité. Une fois que... Donc là, on est dans le cas de la Synchrone. J'attends que la Banque de France me donne de l'argent. On va se faire la petite réponse de la Banque de France. Donc, on va faire le relaunch. Enes, tu as une carie, donc tu ne vas pas avoir beaucoup de sous. Je suis désolée. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu mes sous, j'ai update mon order. Je l'ai envoyé à l'oreiller et j'ai complété mon order. Pareil, si je reviens ici et que je mets à jour ma base de données, on est au statut finish cette fois-ci. On a beaucoup plus de transitions. On en a six. Parce qu'on est venu terminer notre process. Et j'ai bien la visibilité sur l'objet en question. Donc, c'était la dent des nes. Il avait une carie et il a eu un euro. Donc là, on a vraiment quelque chose de super clair. Tout est au même endroit. Et on a vraiment une bonne visibilité sur notre process. Mais je vais vous montrer encore où aller plus loin. En tant que bonne PO, notre petite souris, elle vient de voir. Et elle se dit, maintenant que tu nous as fait un super process, j'aimerais bien rajouter une feature en plein milieu du process. C'est que si jamais il y a une carie, je vais l'envoyer dans la poubelle. Et si jamais je n'en ai pas, je vais l'envoyer à mon château. Et en tant que bonne BO, elle veut faire ça à SAP. Donc, on va le faire ensemble. Ce qu'elle veut faire, la petite souris en bref, c'est de rajouter. Donc, on a dit un état ici entre le Tooth Verified et le MoneyOrder. Et en fonction de s'il y a une carie ou pas, on envoie là-dedans à un endroit différent. Donc, on va aller se mettre là. Après, on va aller créer notre nouvel état. Order Money, déjà. Hop, dans notre liste d'états. Donc, c'est ici. Order Money. Tac. Et du coup, on a dit que c'était après le Tooth Verified. Donc, après le Tooth Verified, ici, hop, je vais recopier ça. Après le Tooth Verified, si j'ai une carie, je veux aller à Order Money. Et je veux effectuer l'action. Je peux mettre une petite priorité. Pardon. Je vais effectuer l'action. J'envoie à la poubelle. Et je vais le faire une deuxième fois avec une deuxième. Du coup, c'était dans le cas où je n'ai pas de carie. Cette fois-ci, je veux l'envoyer au château. Et là, je n'ai pas besoin de priorité. Si je relance ça, je me mets là et que je refais ma commande. Est-ce que je pourrais avoir un autre prénom ? Dominique. Dominique, est-ce que tu as une carie ou pas ? On va voir ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? J'ai reçu ma dent. Je l'ai vêté. Dominique n'a pas de carie. Et cette fois-ci, j'ai bien... Ah, je me suis trompée. Donc, une fois qu'on a rajouté notre transition qui va de Tooth Verified à Order Money, ici, il faut qu'on reparte de Order Money et plus de Tooth Verified. Du coup, je vais le relancer. Je vais le faire. Et donc, cette fois-ci, on voit bien qu'on envoie au château avant de commander nos sous. Et là, on est re à l'état pot. Deuxième petit plus. Qu'est-ce qui se passe si, en allant à la banque, notre petite souris, elle en trouve une pile de fromage ou pire qu'elle se fait manger complètement et que du coup, elle ne peut pas faire son action de commande de sous. Donc, en bref, qu'on est là en fail ou qu'on est en pause à l'infini et qu'on ne reçoit jamais la demande d'argent, on va vouloir refaire cette étape-là sans refaire toutes les étapes d'avant parce qu'on a déjà envoyé notre pièce au château ou autre part. Donc, en bref, il faut qu'on se mette ici. Qu'avec notre contrôleur, on relance notre process parce qu'il est en pause ou il est en fail. Ça, ça peut être fait par le biais d'un batch qui va venir relancer tous les process qui se sont mal passés. On va remonter d'un état et on va refaire la suite de notre process. Pareil, ça, on va le faire ensemble. Je suis du coup, on a dit money order. Donc, je me mets ici et je vais faire une nouvelle transition. Donc, si jamais on m'a flagué que j'ai demandé à relancer mon process, je vais remonter dans mon process et je vais retourner à l'état hors d'harmonie. Là, je peux rajouter une petite priorité. Et voilà, ça se fait en trois lignes. Et cette fois-ci, si je relance, et qu'ici, je vais mettre celui-ci en fail. Donc, on a bien nos quatre transitions. Hop, j'ai update. Je vais faire du coup la réception, le relance. Donc, je suis en état fail. Ma petite souris n'a pas pu faire sa commande. Donc, moi, je veux relancer mon process sans refaire tout depuis le début. Donc ici, je vais venir le relancer. Hop, sur les logs, ce n'est pas très exact. On le voit beaucoup mieux en base. Ici, je refresh. J'en ai bien six. Et donc, en fait, j'ai commandé mes sous une première fois. Ça n'a pas marché. Donc, je suis revenue à hors d'harmonie et je l'ai recommandé mes sous une deuxième fois. Donc, voilà, on peut rajouter du retry des tables dans notre process. Et si demain, j'ai mon téléphone qui sonne, et ce n'est plus la même petite souris qui m'appelle, mais c'est une autre souris qui a un problème de code spaghetti et qui a le même process, mais pas exactement le même, parce qu'elle doit gérer un peu plus de sable et un peu plus d'harkonnen. Et bien moi, j'ai juste à rajouter une nouvelle définition. Je peux récupérer toutes mes actions. Je peux récupérer des transitions. Je peux récupérer toute ma mécanique de machine à état qu'on a faite ensemble. J'ai juste à créer une nouvelle définition et je suis prête à gérer un nouveau besoin. Donc, si on fait un petit bilan des courses de tout ce qu'on s'est dit. Maintenant, on n'a plus un code qui fait des petites ondulations dans tous les sens. On a un truc bien linéaire. On a tout notre process qui est au même endroit. C'est super clair. On a des mots que tout le monde comprend. C'est du zen, c'est du with action, c'est du when, c'est du with pause after transition. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a tout qui est codé dans la même classe. Donc, on a une vue unique sur notre process. C'est hyper facile à maintenir et à faire évoluer. On l'a fait évoluer ensemble en trois lignes. On a un suivi de notre process au runtime. On peut aller en base de données directement voir où en est notre process. On peut faire du retrial d'une seule étape. Et on peut faire plein de process différents très rapidement. Si vous, demain, vous voulez faire une belle machine à état, vous pouvez le faire custom comme moi. C'est agnostique de framework. C'est super fun. On apprend plein de trucs. Il faut juste faire attention à ne pas réinventer la roue. Vous pouvez faire appel à des frameworks qui existent déjà. Il y a Spring State Machine qui marche pas mal. La version 4 est bien poussée. Il faut faire juste attention parce qu'elle est un peu jeune encore. La dernière release date de 2023. Et du coup, avec ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pouvez comprendre tout ce qui se passe derrière Spring State Machine. Et vous pouvez aussi faire appel à des services externes, comme Temporal ou Camunda. Il faut juste être prêt à mettre une brique de plus dans son S. Je vous remercie d'avoir sauvé la petite souris avec moi. Je vais tout pousser, donc la petite machine à état et la grosse machine à état sur GitHub. Vous avez le lien juste ici. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. La priorité, c'est quand tu as plusieurs transitions. Tu peux dire, je veux d'abord checker cette condition-là, puis checker cette condition-là, puis checker cette condition-là. Ça te permet de mettre de la priorité dans tes transitions. Ta transition, elle va être en fonction de l'état dans lequel tu es, et en fonction de la transition. Donc, à partir du début, il va effectuer. Il va savoir qu'à un tel moment, si tu n'es pas dans le bon état, à chaque état, il va regarder la prochaine transition. Il va aller dans le prochain état. Donc, c'est vraiment en fonction de là où tu es, dans ton process, que tu fais la suite. Et c'est en fonction de la condition aussi. Non, pas du tout. Je sais juste que ça existe. Et c'est à peu près le même jargon. Donc, c'est des veines, c'est des voies d'action, à peu près. Pas d'autres questions ? Je peux vous libérer, je pense, du coup. Applaudissements. 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 .